La grande miette c'est qu'elle ne parle pas de l'armée, mais nous devons parler de l'armée. Nous devons parler de l'armée. Nous devons parler de l'armée, mais nous devons parler de l'armée. Nous devons parler de l'armée, mais nous devons parler de l'armée, mais nous devons parler de l'armée. Un député de la Commission des Finances a proposé de l'armée de 45 milliards d'armes pour l'armée. Nous devons parler de l'armée de 156 milliards pour l'armée. Nous devons parler de l'armée qui se rendu. C'est pourquoi nous devons parler de l'armée? Nous devons l'améliorer de l'armée et sercer le plus pauvre. D'abord, nous voulons parler de l'armée sans attirer à la frontière. Quels sont les frontières marchés comme les militares d'Etat de Mali et Burkina Faso? Ce sont des militares qui ont fait le front et qui n'ont pas suffisamment d'armes. Donc c'est la question. La question est que le ministre de l'environnement a fait des matériels de guerre et a fait des armes. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des armes, il y a des armes qui ont fait des armes. Si on a fait des armes, je rappelle que le président est venu en 2016 à Pakistan. Il y a des armes mais ça n'a pas suscité de débat. Ce qui suscite le débat, c'est que le pistolet ne l'a pas fait. A part ça, les Sénégalais n'ont discuté de rien d'autre. Maintenant, il y a un circuit officiel de l'Assemblée nationale. Les Sénégalais n'ont pas d'accord que l'OCC et le RP a fait cet article. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de 45 milliards d'euros. Il n'y a pas d'accord avec son père. 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 Donc, il doit y avoir des difficultés. pour nous parler. Alors, pas malheureusement, les difficultés sont en train de subsister. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec son père. Mais je pense que c'est un sujet assez sérieux pour le Raman. Pour en avoir une sorte de débat, il ne faut pas maintenir les agressions plus proscières. Mais, quand on arrive au COVID break, une fois donc un mille milliards Rosape et nos Léonités, il n'y a pas de transparence. Donc, nous n'avons pas de transparence. Donc, pour se retirer, il est suffisamment de transparence. Il n'y a pas d'accord avec l'Etat. Il faut aussi qu'on réglige l'Etat. Etat, 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 Etat de famille, Etat de famille, Etat de famille, Etat de là. Etat qui existait c'est parce qu'il y a une population. La population est la conditionnée, la souveraineté à partir du peuple. Si on est le peuple, il y a une population. Ce n'est pas l'Etat qui connaît tout à l'ASKAN, mais l'ASKAN qui connaît tout à l'Etat qui connaît. Si on a des affaires de secrète défense, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Tu vas contracter avec un privé de moralité de douce, comme tu as dit. Il ne peut pas prendre tes informations, il ne peut pas les prendre des banques, des délinquants. En sénégal, je me disais, est-ce qu'ils ont pensé sur notre réalité ou qu'est-ce qu'ils ont pensé? Les militaires français, les capitaines, ils ont apporté toutes nos informations. En sénégal, il n'y a pas de secrète défense. Les gendarmeries, la police, l'armée, ils ont tous les formés? Ils ont tous les formés des étrangers? Tu es en train de faire des coopérations, ils ont apporté les armes. Ils ont apporté les sénégalais, ils n'ont pas de secrète défense. Il faut qu'on arrête. Si nous contracterons les membres de tous les Sénégalais, ils ont apporté les bonnes informations. Surtout qu'on respecte les députés. Bien qu'ils puissent leur parler et les critiquer et les reprocher. Mais les députés, ils sont censés représenter le peuple. Donc, qui est le plus légitime pour d'autres informations? Entre un député sénégalais qui s'est attaqué le Sénégal et un étranger de moralité douteuse. Qui a-t-il les informations concernant le Sénégal? Si ils n'ont qu'un député sénégal, ils peuvent atteindre 45 milliards. C'est bien. J'ai écouté. Mais mars 2021, 14 Baka n'yont pas.